Vous l'avez suivi hier sur nos antennes, Radio Vatican a fêté ses 90 ans. Le 12 février 1931, le Pape Pionze inaugurait notre antenne. Pour la première fois, la voix du Pape s'envolait sur les ondes, d'abord sur les ondes courtes, puis Radio Vatican a suivi l'ère du temps et des technologies, des ondes courtes à la radio numérique en passant par le DAB, jusqu'à lancer cette semaine une web radio. Alors qu'aujourd'hui se tient la journée mondiale de la radio, nous avons donné ce matin la parole à ceux qui font que la radio existe, à nos auditeurs, plus précisément à quelques férus radiophiles, amateurs d'ondes courtes. Pour eux, Radio Vatican est quelque chose de très intime, et la radio en général n'a plus de secret, on les écoute. Il s'appelle Alain Charest, spécialiste et amoureux de la radio. Il rédige et nous envoie régulièrement des rapports d'écoute, un lien secret avec nos auditeurs dont certains nous suivent depuis très longtemps. Il faut dire que ces passionnés sont tombés très tôt dans la marmite radio. J'ai découvert les ondes courtes alors que j'étais encore un adolescent, c'était au début des années 70. A l'époque, il n'y avait ni internet, ni smartphone, mais encore moins de réseaux sociaux. Et donc, je me suis amusé à explorer les ondes courtes à la recherche de ces stations, et je suis tombé, un petit peu par hasard au début, justement sur Radio Vatican. Mais comme toute histoire d'amour, celle avec notre radio connaît ses hauts et ses bas. La diminution des ondes courtes est notamment vécue comme un événement douloureux. Alors il est vrai que l'abandon des ondes courtes pour un passionné de radio que j'étais, était un petit peu quelque chose de déchirant et de triste, parce que le côté radio avait un côté un petit peu nostalgique, avec il fallait chercher la bonne fréquence, il fallait être sûr d'être là à la bonne heure, parfois on le recevait mal, donc il fallait tendre l'oreille. Une constante reste la confiance que certains nous accordent. Vous vous appuyez assez régulièrement sur des personnes qui sont sur place, au sein même de la communauté, à savoir des prêtres ou des religieuses, qui ont une vision beaucoup plus réaliste, je pense, de la situation dans le pays dans lequel ils se trouvent. Où en serons-nous pour les 100 ans de Radio Vatican ? La radio a incarné le passé, elle incarnera également l'avenir. Il faut vivre avec son temps, le côté internet a tout de même certains avantages, la qualité est forcément meilleure que sur les ondes courtes. Voilà, les auditeurs de Radio Vatican, amoureux de la radio, un dossier préparé ce matin par Marine Henriot. Merci à tous nos fidèles auditeurs de nous accompagner chaque jour à l'écoute de nos programmes.